Le cinquième point, toujours tiré du programme du CNR, établir le respect de la personne humaine et l'égalité absolue de tous les citoyens devant la loi. Le plus fort de l'histoire, c'est que tout ce que nous venons de voir sur cette société de surveillance généralisée se traduit par des chiffres qui sont absolument le contraire de ce que prétendent les organisateurs de ces dispositifs. La Cour des comptes a publié un rapport où elle a examiné les chiffres de la sécurité entre 2002 et 2010. Les résultats en matière de lutte contre la délinquance sont relativement contrastés puisque le recul des atteintes aux biens est de 28% sur la période, mais la hausse des atteintes aux personnes est de 21,2%. Or, normalement, justement, d'ailleurs, ces fameuses caméras devraient beaucoup plus interdire les atteintes aux personnes dans la rue que les cambriolages au fin fond d'un appartement. Nous avons assisté par ailleurs à une baisse des effectifs, une baisse des moyens, une faible présence sur la voie publique des policiers, puisque maintenant on met des militaires, une lutte contre le trafic de stupéfiants inefficaces, une organisation coûteuse du temps de travail et enfin le développement rapide et coûteux de la vidéosurveillance et, comme a dit pudiquement la Cour des comptes, sans réelle preuve de son efficacité. C'est-à-dire que nous avons maintenant une caméra pour 1 000 habitants. Eh bien la preuve de l'efficacité est nulle. Alors ceci me permet de passer à un sujet qui m'est cher et qui, peut-être au risque de surprendre, mérite quand même d'être posé sur la table. Il s'agit du livre blanc, qui normalement est un livre blanc qui fixe la doctrine de l'État en matière militaire. Eh bien depuis maintenant quelques années, M. Sarkozy, sous l'influence de qui vous savez, – c'est-à-dire sous l'influence des néoconservateurs américains, mais aussi sous l'influence des milieux européistes – a décidé de transformer ce livre blanc sur la défense nationale, qui fixe normalement le cadre de la réflexion stratégique française en matière militaire, en un livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. Et sécurité nationale, c'est-à-dire comme si nous avions un ennemi de l'intérieur. Il y a un ennemi de l'intérieur. C'est ça. On mélange les jeux entre la défense nationale et des affaires qui sont des affaires de police. En République, on différencie ce qui est la défense vis-à-vis des agressions étrangères et puis la police interne. Alors que là, on assiste à un curieux et malsain mélange des genres, d'ailleurs totalement avalisé par le président de la République, puisqu'il a lui-même signé ce document, en tout cas son introduction. Et je voudrais attirer devant vous votre attention sur le résumé de ce livre blanc que vous trouverez sur Internet et sur le site du ministère de la Défense. Et qu'est-ce qu'on lit dans ces grandes lignes du livre blanc ? C'est la première page. Première page, premier paragraphe. On y lit ceci, que donc il y a eu la mondialisation. Et on y lit. Vous voyez, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est à la dixième ligne du document, du résumé. « La France et l'Europe sont dans une situation de plus grande vulnérabilité directe. Le terrorisme, ce réclamant du djihadisme, les vise explicitement ». C'est-à-dire que pour la première fois, en tout cas de l'époque moderne, il y avait un grand principe du temps du général de Gaulle. C'est que la doctrine militaire française était, pour reprendre la terminologie latine, « erga omnes », c'est-à-dire contre tous. Nous avions une force de frappe, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, et la France se sanctuarisait vis-à-vis de toutes les menaces. Nous n'avions pas d'ennemis désignés. Nous étions là pour faire respecter la souveraineté et l'indépendance nationale de la France vis-à-vis de toute force extérieure, quelle qu'elle soit. Rompant avec ce principe, nous avons ici, à la onzième ligne du résumé du livre blanc, l'apparition d'un ennemi nommément désigné, qui est le terrorisme, se réclamant du djihadisme. Eh bien, face à ça, il est temps d'en revenir aux faits. Or, il y a un grand secret, un grand secret dont personne n'a beaucoup parlé, qui est le rapport Europol, le rapport de toutes les polices européennes, qui a été publié le 27 juillet 2011 sur le bilan des actes terroristes au cours des 5 années 2006-2010, en Europe et en France. Il y a eu un article dans Libération, un peu gêné aux entournures, qui a dit « En Europe, les actes terroristes islamistes sont rares ». Ben, en effet. Nous allons voir un peu de quoi il retourne. Voici ce qu'a révélé – c'est pas moi qui le dis – Ce sont les rapports officiels de toutes les polices d'Europe. Nous avons à gauche les personnes suspectées des attaques terroristes. Il s'agit des suspects de toutes les attaques terroristes à travers toute l'Union européenne sur les 5 années 2006-2010, en fonction des incriminations. 2,7% ont été... On a suspecté dans 2,7% des cas qu'il s'agissait d'attentats venus de l'extrême droite. Dans 7,8% des cas qu'il s'agissait d'attentats venus de l'extrême gauche. Dans 62% du fait qu'il s'agissait d'attentats dus à des séparatismes régionaux. Dans 2,1% des cas, ce que l'on appelle pudiquement divers, c'est-à-dire en fait des systèmes mafieux du racket organisé par la mafia, la Ndrangheta calabraise, la Camorra napolitaine et puis toutes les mafias qu'il n'y a pas qu'en Italie. Et 25,4% qui étaient des actes dont on suspectait les islamistes. Ça, ce sont les personnes suspectées. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer ceci au résultat des recherches et des enquêtes menées à bien. Et voilà ce que ça donne. Un cas sur 4, 25,4%, 0,4%. Et en France ? Et en France ? Eh bien en France, nous avons les mêmes statistiques. Ça, ce sont les personnes suspectées d'attaques terroristes en France sur la période 2006-2010. « Extrême droite », 0,3%. « Extrême gauche », 4%. « Séparatismes régionaux », 69,2%. « Les divers et mafias », 0,4%. « Les islamistes », 26,1%. Personnes suspectées. Et maintenant, après les enquêtes menées, quelles ont été les origines réelles, extrême droite, 0,3%. Donc l'origine réelle, 0,3%, 0%. « Extrême gauche », « Extrême gauche », 4,4%. « Extrême gauche », 4,4%. « Extrême gauche », 4,4%. « Séparatismes régionaux », 69,2% suspectées. 95,4%. « Divers », 0,4%. « Divers », 4,6%. « Islamistes », 26,1%. « 0%. » Ça n'est pas moi qui le dis. Ce sont les statistiques officielles de toutes les polices européennes, après examen précis des actes terroristes. En d'autres termes, au cours des cinq dernières années, 100% des nombreuses attaques terroristes en France ont été dues à des mouvements séparatistes, pour 95% d'entre elles, et à des attentats mafieux pour 5%. En revanche, le terrorisme, ce réclamant du djihadisme, qui figure comme l'une des principales menaces contre la France, dès le premier paragraphe du résumé du livre blanc de la défense et de la sécurité nationale, a représenté 0%. Alors ces attentats, ça, c'est du terrorisme aux Pays basques, espagnols et français. Là, il s'agit du terrorisme en Corse. C'est ça, la vérité des attentats qui ont lieu sur le sol national pour 95% des cas. Qui finance ces attaques terroristes, qui représentent la quasi-totalité du terrorisme et dont on parle en fait si peu ? Le respect de la personne humaine et l'égalité des citoyens devant la loi doit donc nous amener à avoir sur ces questions qui sont très importantes, puisqu'elles sont insidieuses dans la société française. Elles sont pernicieuses quant au regard que les gens portent les uns sur les autres au sein de la communauté nationale. Nous devons avoir, avec les grands principes républicains qui sont les nôtres, une attitude qui doit être fondée sur les grands principes. Premièrement, nous devons remettre au premier plan les principes républicains essentiels de la laïcité et du refus du communautarisme. Il s'agit du fondement même de notre pacte républicain, comme l'a précisé le préambule de la première Constitution française du 14 septembre 1791. Il n'y a plus pour aucune partie de la nation, ni pour aucun individu, aucun privilège ni exception aux droits communs de tous les Français. Donc nous refusons absolument tous les comportements communautaristes des uns ou des autres. Mais aussi, nous devons être justes. Nous devons refuser la stigmatisation insidieuse des Français d'origine arabe ou de confession musulmane, parce que c'est quasiment une politique officielle maintenant de l'État. Nous procéderons donc à la refonte du livre blanc, qui doit redevenir un livre blanc de la défense nationale, et ne pas mélanger les genres avec les questions de police intérieure, ni insinuer l'existence d'un ennemi intérieur. Nous devons donner un coup d'arrêt à la rhétorique du terrorisme djihadiste, qui constitue le fondement de la perte des libertés publiques que j'examinais précédemment, avec la multiplication des caméras et de tous les systèmes de surveillance de la population. Et nous devons lutter effectivement contre toutes les formes de terrorisme, le terrorisme djihadiste bien sûr, mais pour l'instant il n'y en a pas, mais aussi les mouvements terroristes régionaux. Et nous devons expliquer aux Français qui sont ceux qui financent les actes terroristes régionaux, quels sont les liens qu'ont le FLNC ou les partis régionalistes basques, etc. Quels sont les liens, etc. Il faudra qu'on mette tout ceci au clair devant le peuple français. Je vous donne rendez-vous à ce moment-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada